Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Danielle Safira et ici je vous aide à utiliser les outils digitaux dont vous avez besoin pour développer votre activité en ligne et donc pour faire plus d'agences sur internet. Si vous êtes intéressé par cette thématique, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être avec vous à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publique. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter des ombres réalistes à vos photos et les faire mieux ressorties. On va l'utiliser pour le faire mon outil de conception préféré, Canva. Si vous voulez apprendre à ajouter des ombres à vos créations, prenez le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis Danielle Safira sur Canva, comme vous le voyez, et pour cette vidéo, je vais choisir une publication Facebook. Alors, sachez que pour les ombres, vous avez la possibilité d'ajouter des ombres aux produits physiques que vous voulez proposer et également aux produits virtuels. Donc, je vais supposer que je veux réaliser une ombres pour un produit physique, peut-être une huile végétale que je vends. Donc, ici dans les éléments, je vais rechercher. Voilà. Je vais choisir cette image. Ok. Donc, je suppose que ça, c'est le produit que je veux vendre. Alors, pour ajouter un ombre, c'est simple. Vous cliquez sur Modifier l'image. Vous venez sur Ombre. Ok. Vous avez différents types d'ombre que vous pouvez ajouter. Alors, généralement, pour les produits physiques, j'utilise soit Courbée, soit Élévation et parfois Array-Plan. Donc, quand vous utilisez Courbée, c'est voilà ce que vous avez comme rendu. Donc, je clique à nouveau sur Modifier l'image. Ombre. Je vous ai déjà montré Courbée. On ira directement à Élévation de la page. Et vous voyez une autre forme d'ombre. Alors, pour toutes ces ombres-là, vous pouvez cliquer à nouveau pour pouvoir ajuster les paramètres. D'accord. On verra comment ajuster les paramètres plus tard. Pour les produits physiques, vous pouvez également utiliser Array-Plan. Et voilà un peu ce que ça donne. Je ne vais pas appliquer ceci. Je vais rajouter. Je vais passer à None. Et vous montrer une autre façon d'ajouter des ombres. Donc, vous revenez dans les éléments et vous recherchez Ombre. Ici, comme vous le voyez, vous avez des ombres gratuites et payantes. Donc, si vous avez Canva Pro, vous n'aurez pas de limitation. Sinon, vous vous contentez des ombres gratuites. Également, sachez que si vous voulez utiliser Canva Pro pendant 30 jours, vous pouvez regarder dans la barre de description. Je mettrai un lien qui vous permettra d'utiliser Canva Pro pendant 30 jours. Gratuitement, bien entendu. Donc, une fois que vous avez votre ombre, vous pouvez l'ajouter comme ceci à votre produit. Voilà. Vous pouvez également jouer avec la transparence de cette ombre. Et voilà à peu près tout ce que vous pouvez faire avec les produits. Vous pouvez également passer cette ombre-là en arrière de votre élément. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez réaliser avec les produits. Maintenant, je suppose que vous voulez vous vendez des produits virtuels. Par exemple, vous concevez des flyers pour des clients. Soit, vous faites des templates que vous voulez vendre. Je vais vous montrer ici comment vous pouvez le faire. Bien, si on peut rajouter un arrière-plan, une couleur d'arrière-plan ici. Est-ce que le bleu, voilà. On peut rajouter une couleur d'arrière-plan. Voilà. Donc là, je vais importer un visuel que j'ai eu à réaliser. Alors là, je vais importer un visuel que j'ai eu à réaliser. Donc, je suppose que je veux peut-être le proposer à un client ou soit je veux le vendre comme modèle. Donc, je l'importe et je l'ajoute à mon espace de travail. Alors, voilà mon modèle. Là, on va utiliser, modifier l'image comme tout à l'heure. On va lui ajouter une ombre pour que ça fasse un peu réaliste. Un peu plus beau. Donc, ce que j'utilise le plus souvent pour ce type de produit, c'est brillance et déposer. Donc, on va choisir déposer. Donc, vous voyez déjà l'ombre qui apparaît. Je clique à nouveau sur déposer pour pouvoir modifier les réglages. Donc, ici, vous pouvez choisir la position de l'ombre. Comme vous le voyez, par défaut, c'est en bas et à droite. Donc, vous avez une ombre en bas et à droite. Vous pouvez choisir en bas tout simplement. Ou en bas à gauche, en haut et à droite. Enfin, une fois que vous avez choisi la position qui vous intéresse, vous pouvez passer à la suite du réglage. Offset, ici, c'est le décalage. Par défaut, c'est sur 2. Si vous voulez rendre l'ombre un peu plus grande, vous pouvez augmenter l'offset. Ok. Ou la diminuer. Ensuite, vous avez l'angle. L'angle, ici, est sur 0. Mais si nous ne voulons pas former un angle 3, on peut augmenter l'angle. Par exemple, à 2. Je ne sais pas si vous voyez. Je ramène à 0. Et vous voyez que les angles sont droits. Mais quand vous augmentez... Ok. Comme vous diminuez ça de ça, ça va dépendre maintenant du côté de la rotation. Vous voyez que vous n'avez plus un angle droit. Ensuite, vous avez la transparence. Ici, la transparence nous sert à contrôler l'intensité de l'ombre. Donc, si vous voulez une ombre très sombre, vous allez vers la droite. Et si vous voulez une ombre un peu plus claire, vous allez vers la gauche. Ensuite, vous avez le flou. Vous pouvez l'augmenter ou le diminuer. Une fois que vous êtes satisfait du rendu de vos réglages, Ben, vous pouvez passer à la couleur. Généralement, la couleur de l'ombre, Moi, je vous conseille de garder soit le noir ou une couleur grisâtre. Sinon, si vous choisissez d'autres couleurs, ben, ça ne serait pas beau. Ensuite, quand vous avez fini tous les réglages, vous cliquez tout simplement sur Appliquer. Maintenant, je vais vous montrer rapidement l'ombre brillance. Parce qu'on a vu l'ombre déposée. Donc, je clique sur Modifier l'image. Je clique sur Ombre. Et je clique. Je choisis maintenant l'ombre brillance. La brillance, elle donne une ombre globale. Donc, vous avez l'ombre tout autour de votre image. Donc, je clique à nouveau sur Brillance pour accéder aux réglages. Et là, vous avez la taille. Donc, en fait, vous n'aurez pas les mêmes réglages pour tous les types d'ombre. Alors, vous pouvez augmenter la taille de l'ombre. Moi, généralement, je n'aime pas les grandes tailles. Je préfère que les tailles soient toujours autour de 6 ou de 5. Comme tout à l'heure, vous pouvez augmenter la transparence ou la diminuer. Le flou, je la laisse tel quel, toujours entre 5 et 7. Et je ne change pas la couleur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et on applique. Donc, en plus de déposer, vous avez, et de brillance, vous avez d'autres ombres. On a vu certains avec notre produit. Donc, ici, on va juste parcourir. Vous avez l'angle. OK. L'angle aussi possède ses réglages. Ensuite, vous avez courbés. Élévation. Et vous avez également l'arrière-plan. Pour, que vous pouvez utiliser pour les produits numériques. Au lieu d'utiliser les ombres, comme je viens de vous le montrer, vous pouvez choisir d'utiliser les reflets. C'est surtout valable pour les produits physiques. Donc, comme ici, vous avez le reflet de ces bidons d'huile à moteur. Donc, si vous voulez savoir comment réaliser ces reflets-là, regardez en haut de votre écran à droite ou à gauche. Je mettrai le lien vers cette vidéo que j'ai réalisée il n'y a pas longtemps. Alors, j'espère que cette vidéo tutoriel vous a été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à la partager également si elle vous a été utile. Et dites-moi aussi dans les commentaires quelles thématiques vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis, bye bye, à la prochaine vidéo.